Donc moi je fais du réseautage direct, c'est-à-dire il y a quelque chose qui vous intéresse, ça peut être sur le plan perso, sur le plan professionnel. Donc là, Westcrack, c'est que je suis enseignant, je me pose des questions sur la transmission libre des savoirs. Et donc Westcrack, c'est des gens qui sont essentiellement des Américains, mais qui sont des profs de philo, ce genre de choses, et qui font de la philosophie à travers la culture et les médias populaires. Pour moi, on n'a pas d'équivalent en France de qualité comme ça, donc j'ai envie de savoir quelle batterie ils utilisent, comment ils font, etc. Et à un moment donné, je me suis dit, et puis flûte, je vais les chercher sur LinkedIn. Je suis rentré en contact, donc là j'ai la senior directrice qui est haute écrivaine, et donc Michael Burns qui est aussi écrivain. Et de temps en temps, je les contacte en fait pour échanger avec eux. Je fais également la même chose sur Discord, YouTube, et Masterclass aussi, qui est un site sur lequel je me rends, où il y a des stars, mais pareil, s'il y a quelqu'un qui m'intéresse, moi je tente tout pour le tout. Parce que j'ai souvent une dépression derrière la tête. Donc c'est si le conseil que je vous donnerais, c'est justement profiter des réseaux en ayant bien sûr, ayez une démarche réseau, c'est-à-dire ayez des objectifs, être sincère, c'est-à-dire que moi comme je dis que je ne suis pas un exemple, je fais le gros bourrin, ça marche tout le temps. Je veux dire, j'ai contacté des gens, alors pas James Cameron, mais j'ai contacté des, entre guillemets, des gens célèbres sans trop me poser de questions, et j'ai obtenu des réponses quasiment à 100%. Je pense qu'il est très essentiel, c'est vraiment de se définir des objectifs, de se dire, mais qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez rencontrer qui ? Pour faire quoi ? Dans quel contexte ? Merci. Merci.